32 ans et déjà dix ans de carrière c'est assez extraordinaire un christophe quand on sait qu'au début la musique c'était pas vraiment ton objectif on va en reparler pourtant la musique fait partie de ta vie depuis toujours c'est quoi ta toute première émotion musicale oh là là c'était seulement pour des musiques de films alors ça qu'à l'époque j'aimais pas du tout les chanteurs et le vrai concept du tout ça m'insupportait mais pourquoi les gens chantent sur de la musique je ne comprends pas l'idée non mais c'est bon alors le gars n'était pas dans une autre dimension non mais en fait j'aimais bien les musiques de films en fait je trouvais que la musique dans un film et je le trouve toujours et faisait 70% du travail d'un film je me disais mais voilà genre bodyguard quoi avec oui bodyguard mais même aussi les musiques genre james horner la vraie musique instrumentale de films tu vois donc j'étais assez impressionné par ça et après plus tard ça a été plus genre franck sinatra je crois un des tout premiers trucs que j'ai vraiment trouvé hallucinant c'était franck sinatra tu avais 12 ans c'est l'album live de sinatra que tu as aimé avec new york new york entre autres et c'est ton papa qui t'a offert un piano à l'âge de 7 ans je crois oui carrément en fait qui m'a offert qui a pris un crédit pour le piano donc ça a été compliqué non non parce que non mais tu sais c'était l'époque je suis sûr que tout le monde a vécu ça à l'époque qu'est ce qu'on va lui faire faire le mercredi après midi ah bah voilà voilà bon alors le sport on a tout de suite compris qu'il y avait un vrai souci le foot non non pas le foot ou l'étude mais j'ai tout essayé j'ai essayé tout mais tout on peut tout imaginer mais un truc improbable et donc un jour ils se sont dit bon bah c'est mort et donc là j'aurais dit je vais faire de la musique et au début je voulais faire la batterie d'accord et là mon père dit si tu as bien vu le salon va éviter de mettre une batterie parce que déjà si tu nous fais le plan à chaque fois d'arrêter comme tu as fait pour le sport on va se retrouver avec un truc énorme dans sa salon il dit à la rigueur un piano ça peut faire un beau meuble c'est parti de là c'est un bel accessoire dans un salon et du coup c'est lui voilà qui m'a dit bah écoute voilà ils se sont renseignés avec mes parents ont dit l'instrument le plus évident à apprendre c'est le piano donc j'ai démarré par le piano comme ça et alors on va parler aussi un peu du collège je crois que tu n'en as pas gardé un super souvenir mais je crois que tu n'as pas gardé un bon souvenir non plus de ton prof de piano j'avais des profs de piano compliqué non mais moi j'étais juste mais j'étais très très nul faut pour que les gens comprennent bien que moi j'avais même pas compris le but du solfège pour ceux qui font de la musique vous comprenez le problème c'est à dire que moi je disais mais moi en fait j'entendais des trucs genre à la radio pas genre bodyguard par exemple j'entendais à l'ouïl a best love you et d'oreille si tu veux je faisais un sur le piano je veux dire ça me suffit j'ai pas besoin d'avoir une partition tout un truc donc je comprenais pas le but des partitions et le prof de piano c'était un conservatoire où j'étais municipal et c'était des cours collectifs tu sais on avait toujours le cours de piano seul mais le cours de solfège et collectif et moi j'étais mais à la ramasse totale c'est à dire que le mec il me disait non mais monsieur vous pouvez nous faire là où on en est alors moi j'ai dit oui à la page 2 non on a la 12 tu sais je m'affichais mais totalement et donc c'est pour ça que j'ai eu un sale souvenir du piano au tout début comment tu expliques qu'aujourd'hui tu sois si bon et voilà si bien accompagné avec ton piano enfin c'est un truc de dingue mais alors je suis totalement incapable d'écrire ce que je compose mais alors le solfège tu le connais toujours pas ou alors je peux mais c'est à dire que je parce qu'au fur et à mesure comme j'ai compris que c'était un peu vital pour certains trucs mais si tu veux si tu me donnes une partie alors le truc qui est drôle c'est que des fois il sort je sais pas sur cet album et des fois il sort des qu'on appelle ça des partitions d'un album donc ça m'est arrivé d'avoir des partitions genre de l'album inventaire l'album caféine et tout et donc on me le donne et certains titres que moi j'ai composé je vais mettre genre trois semaines à déchiffrer ce qu'elle écrit sur la partition donc c'est quand même assez hallucinant non mais ce qui est génial c'est que du coup c'est vachement encourageant et rassurant pour tous ceux qui sont nuls au piano qui se disent bah non mais je vais jamais y arriver non parce que pour moi si tu fais la musique alors là le mec il va partir dans ses grands principes mais pour moi la musique ça se vit donc à partir du moment où tu sens tu ressens la musique tu te mets sur un piano tu te mets à faire une mélodie tu trouves que ça harmonieux et ça devient de la musique c'est pas la peine de forcément l'écrire et en faire un truc figé mais à ce moment là enfin à partir de quel moment finalement tu 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 sens que la musique occupe une place hyper importante dans ta vie bah un peu justement comme tu disais à l'époque du collège c'est à fin du collège comme c'était un moment j'aimais pas vraiment c'est à dire que j'avais l'impression que les gens étaient idiots que on t'embêtait un chroix au collège ouais oulala le collège c'était la période compliquée tu sais lâche con lâche con où les gens jugent facilement et moi j'étais tellement assez détaché de tous ces trucs là que justement c'était pour moi la musique c'était une manière de ressentir les émotions sans être jugé d'accord donc ça serait c'est vraiment à ce moment là que j'ai écouté beaucoup de musique et je me suis mis à plus jouer du piano et surtout je me suis mis à chanter à ce moment là parce que j'avais l'impression qu'on communiquait davantage à les émotions par la musique que par les mots qu'on pouvait dire à quelqu'un en fait est ce qui est ce qui est étrange c'est qu'à ce moment là aussi tu te rapproches des chanteuses comme s'il y avait je sais pas c'était c'était comme normal pour toi il y avait une proximité avec les chanteuses à voix comme Whitney Houston j'ai Diana Krell aussi pourquoi parce que alors aussi encore aujourd'hui mais c'est vrai que je trouve qu'il y a plus d'émotions dans une voix féminine c'est à dire que j'ai très peu de chanteurs que je trouve touchants en termes de teintes de voix alors par exemple s'il je trouve ça hyper intéressant c'est un des rares qui justement a quelque chose de d'extrêmement émotionnel dans sa voix mais je peux dire voilà quelqu'un de technique de voix qui m'impressionne il y a une vraie force dans sa voix mais ça me touche pas une fille a davantage de de nuances dans sa voix et du coup je trouve que c'est un panel plus large pour communiquer des émotions est ce que c'est pour ça que toi ta voix qui est quand même une voix cristalline et qui pourrait aussi se rapprocher par moment d'une voix féminine est ce que tu as travaillé ça parce que tu étais admiratif de ces femmes chanteuses honnêtement peut-être alors franchement peut-être parce que je pense qu'il ya un dicton quand on apprend comme ça à chanter à faire la musique on est toujours je vais t'écouter chanter je te dirais ce que tu écoutes parce que forcément il ya même si on veut pas une part de mimétisme parce qu'on se construit dans ce qu'on connaît dans ce qu'on écoute donc moi c'est vrai que j'ai écouté beaucoup de jazz jordiana crawl dont tu parlais ou Shirley horn par exemple c'est des grandes chanteuses de jazz et donc j'ai beaucoup beaucoup écouté ça ce qui fait que ce qui fait que d'ailleurs à la nouvelle star le premier titre que j'ai chanté c'était sunny mais la version de bobby head et pas de bonnet m que tout le monde connaît parce que pour moi c'était ce genre de chanson là qui me parlait et forcément je pense qu'inconsciemment j'ai peut-être développé davantage les aigus de ma voix et du coup était dans cette direction là et c'est vrai que là en vieillissant genre le mec est vieux mais c'est vrai que non mais en vieillissant j'ai plutôt tendance à composer dans avec une voix plus grave que j'ai aussi mais que j'exploite pas totalement plutôt que de chercher constamment et dans l'aigu par exemple tu vois double jeu aujourd'hui oui j'adore toujours chanter cette chanson mais pour moi double jeu j'ai l'impression que c'est que je chante à la manière de moi il ya dix ans ah oui ça n'est plus ma manière de chanter aujourd'hui donc aujourd'hui tu pourrais la chanter et tu la chantes d'ailleurs mais différemment oui carrément c'est assez marrant en fait mais il ya des chansons comme ça qui voulaient alors que d'autres par exemple comme jacques a dit je te prends vraiment tu vois les deux ont fait le début jacques a dit il ya comme une réelle profondeur et dans le terme de voix et dans la dramature entre guillemets du titre qui fait qu'aujourd'hui je le chante exactement de la même manière j'ai pas de modification de la manière de le chanter que double jeu si alors justement on va rester un petit peu aux côtés de ces voix féminines que tu aimes beaucoup et on va écouter vanessa paradis et tu adores ce titre ça s'appelle dès que je te vois pourquoi cette chanson parce que ce titre sonne bien je trouve que c'est une chanson qui j'aime bien les titres un peu feel good comme ça et celui là il ya un côté qu'on aime ou pas vanessa paradis qu'on aime ou pas ce genre de musique on a tous fait et repris la titre avec elle dans quand on entendait la radio et ça je trouve ça fait du bien aussi christophe tu restes avec nous jusqu'à 19h et on écoute tout de suite vanessa paradis dès que je te vois sur rfm